je vais parler d'abord les cas de Ousmane Kaba et Faya Medimoro et certaines personnes a pensé qu'il faut des diakités et des pades non ils sont trompés je ne suis pas pades je vais vous assurer je vais vous donner la silence moi je suis activiste je suis société civile c'est pour vous donner la silence donc avant de parler Ousmane Kaba les gens qui pensent que parce que pourquoi je suis en train de faire cette clarification parce que je sais qu'il y a des rimeurs partout je suis de docteur Ousmane Kaba Ousmane Kaba moi il faut déjà quitter avec docteur Ousmane Kaba nous sommes des familles biologiquement c'est ma famille je ne peux pas nier c'est ma famille c'est mes frères c'est mon frère je ne peux pas nier ça parce que c'est pas moi qui a fait ça c'est Dieu qui a fait alors si c'est ma famille je dois vous acclarifier complètement c'est ma famille le grand père de papa de Ousmane Kaba et mon grand-père de mon papa sont des familles directement biologiquement ils sont une famille directement c'est pas mon grand-père c'est pas son grand-père grand-père de mon papa grand-père de papa d'Ousmane Kaba docteur Ousmane Kaba sont des familles directement biologiquement il y a lié familière entre nous je ne peux pas nier c'est la vérité mais être politiquement biologiquement famille familiarisation nous sommes des familles même politiquement on partage pas la même valeur on partage pas les mêmes idéologies politiques on partage pas la même valeur politiquement c'est pour vous faire à la connaissance parce que moi je peux pas vivre dans la hypocrisie je suis responsable je suis sincère ce que je dis c'est que je pense c'est ça que je dis c'est que je vais faire c'est ça que je vais vous dire c'est que je peux pas le faire je peux pas vous dire si réellement moi je sais pas d'est je peux pas venir aujourd'hui devant vous parler la transition mais c'est pas seulement aujourd'hui combien des fois moi je parlais la transition docteur Ousmane Kaba n'a aucun intérêt pour parler la transition docteur Ousmane Kaba n'a aucune intérêt pour que transition pour faire la transition dans notre pays parce que actuellement Alpha Condé voulait le nommer comme ministre de l'économie des finances donc lui n'a pas il n'a aucune intérêt Ousmane Kaba c'est un trahisonneur c'est un traite c'est mon grand frère biologiquement familiarisation mais politiquement on est totalement opposé on n'est pas d'accord c'est pour vous faire la connaissance c'est un traite Ousmane Kaba avant 2010 2010 il était dans les parties de Sidi Atouré avant 2010 IFR Ousmane Kaba est militant de IFR après 2010 il a quitté IFR pour aller RPC Arcancel Alpha Condé a donné l'argent à Ousmane Kaba pour créer son parti PADES tout le monde connaît ça ça c'est pas cassé donc raison pour laquelle il a trahi de IFR pour aller créer PADES mais il était membre de RPC Arcancel c'est avec Moussa Djawara et Moussa Djawara Ousmane Kaba Kouyati et Lucène Fall c'est eux qui sont créés Arcancel avant il y a des RPC c'est eux qui sont créés Arcancel c'est pour vous faire la connaissance raison pour laquelle Ousmane Kaba toujours il est de RPC toujours il continue être RPC ceux qui ne connaît pas c'est pour vous faire la connaissance Ousmane Kaba a trahi la Guinée c'est où il a commencé de trahi la Guinée où il a commencé de faire le gros détournement en Guinée trahi la Guinée le isine des cigarettes qui est en tasse tout le monde connaît normalement le tabac difficilement un isine de tabac va être en fight normalement ça se doit pas parce que tout le monde est fumer aujourd'hui pour fumer des cigarettes c'est dans la mode pour les SNS etc donc maintenant la cigarette de isine de Hanta c'est là-bas d'abord Ousmane Kaba a commencé de faire le gros détournement le temps de l'ensemble côté il était ministre donc après c'est le moment là qu'il est parti avec le détournement le gros détournement qu'il a fait au sein du gouvernement le gros détournement qu'il a fait au sein de isine de Hanta c'est le larzan là qu'il a réuni il est parti pour construire de Kofi Annan le propriétaire de Kofi Annan nous on connaît comment Ousmane Kaba a récit l'université de Kofi Annan à Conakry tout le monde si tout le monde connaît ça nous on sait que comment il a récit ce message et c'est isine de Hanta et comment comment il a récit de comment de récit de l'université Kofi Annan donc c'est pour vous faire à la connaissance le propriétaire avant avant de Ousmane Kaba le propriétaire de Kofi Annan le ancien propriétaire de Kofi Annan nous on sait qui est l'ancien propriétaire de Kofi Annan nous on sait que comment il a récit de l'université Kofi Annan à la même temps le moment qu'il était à l'université Kofi Annan docteur Ousmane Kaba je vous parle c'est ma famille mais quand je vais combattre je vais combattre avec sincérité et la transparence je vais combattre quelqu'un avec la sincérité et la transparence donc Ousmane Kaba dès qu'il a créé l'université Kofi Annan comment il a réussi à gagner beaucoup l'argent à Kofi Annan c'est le gros détournement maintenant le moment qu'ils ont été avec Lansana Comté ils ont trahi général Lansana Comté maintenant tous les étudiants il a eu un contrat accord de manière trahisonnièrement le peuple guinéen il a eu un contrat avec le ministre de l'éducation guinéen maintenant en ce moment toutes les personnes qui sont arrivées pour aller à l'université il y a un contrat entre Ousmane Kaba de Kofi Annan avec le ministre de l'éducation guinéen maintenant ils vont envoyer tous les étudiants à l'université Kofi Annan maintenant il y a une affaire qu'ils vont faire là-bas maintenant si l'état guinéen l'état gouvernement guinéen doit payer chaque étudiant par exemple 500 millions francs guinéen pardon chaque étudiant doit payer 500 millions francs guinéen par an par exemple et maintenant Ousmane Kaba ils vont surfacturer l'état guinéen ils vont payer chaque étudiant 1 million francs guinéen par mois et par an pardon maintenant le prix normal c'est 500 millions francs guinéen maintenant avec l'autre 500 ils vont surfacturer 500 millions francs guinéen ils vont surfacturer 500 millions francs guinéen par an par exemple ils vont surfacturer l'état 1 million 500 millions francs guinéen par an maintenant il faut surfacturer 500 mille francs guinéen chaque étudiant surfacturation de 500 mille francs guinéen maintenant dans les 500 mille francs guinéen là il va être visé pour donner le ministre de l'éducation une part de 500 mille de surfacturation autre part lui va rester avec une autre part de 500 mille francs guinéen 500 mille francs guinéen maintenant lui prend 250 mille ministre de la éducation prend 250 mille donc raison pour laquelle c'est la manière que Ousmane Kaba a réussi de l'argent il fait le gros détournement pour construire des investisseurs kofi annan à la même taille il fait les surfacturations pour détourner le bien public de l'état chaque étudiant l'année calculée chaque étudiant si il a eu des surfacturations 250 500 mille francs guinéen chaque étudiant combien d'étudiants vont étudier à l'université kofi annan par an donc combien d'années les gens sont en train d'étudier là bas donc maintenant raison pour laquelle comment c'est la manière que je vais vous expliquer comment Ousmane Kaba a réussi l'argent pour kofi annan si on parle aujourd'hui que lui il a enseigné les gens dans l'université kofi annan il a contribué pour lutte contre la inalphabétisation de notre pays mais à la même temps c'est l'argent contribuable guinéen que Ousmane Kaba a détourné le issin de anta avec le moment qu'il était ministre de l'économie et de finances il a détourné là bas c'est le de l'argent là qu'il a il a réuni des gros détournements pour construire kofi annan accepter de kofi annan mais il a accepté kofi annan une manière en ce moment là parce que le ministre il a un poids il a et la manière qu'il a reçu c'est pas tout clair aussi le terrain de l'université kofi annan c'est pour vous faire à la connaissance maintenant il a continué avec ça il est adéré notamment dès que le comté le maman du comté est décédé comme des c'est un des deux il a adréé le parti de sidi à tourner de l'ufr il était là alpha c'est envoyé c'est infiltré d'alpha condé c'est une milice d'alpha condé docteur ousmann kaba toussou il est milice d'alpha condé il a travaillé avec alpha condé en coulisses et en public donc maintenant c'est le moment là que lui est en train de participer et d'infiltration des idées de les ans infiltration des documents les ans donc il a réussi comme ça et jusqu'à il est adré à rpc 2010 et après alpha a donné l'argent pour créer son parti pades si le zan ne connaît pas je vais vous dire donc raison pour laquelle la base n'est pas sincère faude n'est pas pades c'est pour vous faire à la connaissance parce que le zan dit que faude est pades ousmann kaba c'est ma famille je peux pas nier c'est ma famille biologiquement donc quand on fait adn biologiquement on est lié il y a un familiarisateur entre moi et docteur ousmann kaba c'est mon grand frère biologiquement c'est mon grand frère je peux pas nier malgré on n'a pas né dans les mêmes régions on n'est pas grandi dans le même l'endroit c'est après que et on a découvré que nous sommes des familles il y a des communications avec moi et aussi se communiquer avec docteur ousmann kaba des fois je communique avec lui il m'appelle en tant que petit frère et grand frère moi je l'appelle en tant que grand frère et petit frère mais ça fait plus de six six à sept mois depuis docteur ousmann kaba a dit que lui il va aller et il va aller déposer sa candidature aux élections 18 octobre moi faut déjà quitter je dis que je ne suis pas d'accord je pense que je pensais qu'il était fndc il donnait la valeur de fndc je pensais qu'il défendre l'honneur et la valeur de la république de guinée maintenant dès qu'il a quitté fndc il a parlé officiellement qu'il est qu'il est prêt pour aller élection présidentielle depuis à ce moment jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais communiqué avec ousmann kaba mais c'est ma famille il faut que ce vous a clarifié c'est ma famille c'est mon grand frère donc biologiquement il ya un familier ainsi il ya un familiarisation mais je ne suis pas pades je ne suis pas pades c'est pour vous fait à la connaissance même le doctorat de osman kaba on doit vérifier c'est un faux doctorat c'est un faux doctorat je vais vous dire clairement parce que la manière qu'il comporte la manière qu'il a fait la manière qu'il est en train de faire la zone et un doctorat quelqu'un qui a dit l'endroit là où il a dit que là où il a gagné son doctorat il doit pas comporter à telle sorte de manière comme manière d'ignorance donc parce qu'il ya trop de faux doctorat on appelait beaucoup des gens docteur docteur alors qu'ils n'ont pas doctorat ils n'ont pas docteur c'est pour vous fait à la connaissance pour le cas de osman kaba je ne suis pas pades 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 je sais que le rimeur a beaucoup pris ampleur je sais que le rimeur a pris beaucoup ampleur mais c'est pour rassurer je ne suis pas pades je ne sais pas pades je ne sais pas pades je suis activiste je suis activiste je suis société civile je suis activiste c'est pour ouvrir à siri donc je ne sais pas hypocrisie si ceci dans un parti je ne parle pas la transition combien de fois faut des à parler la transition 6 si moi je suis militant à un parti politique je suis responsable à un parti politique je fais certaines déclarations qui va que c'est que ce qui n'ont même pas c'est pas l'objectif des des partis que j'ai milité ça trouvera qu'automatiquement ils vont mais ils vont me déclarer la guerre ou bien ils vont me dire il ya un manque de discipline donc ok je ne sais pas et je n'ai pas respecté la discipline des partis mais tous les déclarations verifiées a à z parce que je suis activiste je suis responsable de mon acte je suis je suis président d'onc aguit je suis fondateur et ceci président de onc aguit l'association guinéenne pour l'unité et la transparence donc à la même taille je suis le coordinateur général et pz ensemble pour la guinée et pz c'est pour vous faire à la connaissance le nom c'est épaisé épaisé la définition c'est ensemble pour la guinée donc je suis coordinateur général je suis le président intérim d'intérim d epz donc c'est pour vous faire à la connaissance des hommes qui ne connaît pas je suis pour la transition je suis pour la transition on peut pas quitter dans la dictature aller à une autre dictature sans la transition je suis prêt pour la transition je suis pour la transition je suis pour la paix de mon pays et les progrès de mon pays c'est pour vous mettre à l'aise c'est pour vous informer docteur faya milimolo que je vais vous parler faya milimolo grâce à abe c'est là parce que c'est abe qui paye le loyer de faya milimolo le moment qu'il était à conakry faya n'avait rien absolument rien c'est un pauvre misérable faya milimolo c'est opportuniste il a un faux doctorat c'est la même chose que je dis maman la mini bangoura président de cour constitutionnelle vous a vu l'autographie jean dit que moi je suis inalphabète que je parle mal en français mais moi je parle mieux moi je parle bon français que maman la mini bangoura des présidents de cour constitutionnelle donc faya milimolo il a un faux doctorat la même chose que maman la mini bangoura a un faux doctorat et nous on sait que là où il a étudié donc on a des informations c'est un faux doctorat qu'il aille donc maintenant faya milimolo mon frère je vais vous appeler mais c'est abe c'est là qui financent faya milimolo avant donc raison pour laquelle comme il est pauvre en guiné si quelqu'un est pauvre si quelqu'un n'a pas de formation il n'a pas de profession qu'est ce qu'il va faire pour arnaquer le peuple ils vont créer un parti politique ils vont dire ah je suis opposition je suis je suis opposant que je voulais gouverneur parce que c'est la manière d'arnaquer le peuple guiné sinon il ya plus de 200 et quelques partis qu'on soutient en guinée qui n'ont pas normal 13 millions d'habitants de la guinée tout le monde créé un parti politique ça c'est la démagogie ça c'est la pagaille dans les conditions normales dans notre pays faya milimolo comme il n'a pas de formation il n'a pas de profession maintenant il faut qu'il va survivre il va chercher une autre manière comme il peut survivre il peut survivre donc raison pour laquelle faya milimolo a fait le bruit il est il a dit qu'il est il a essayé de que dit que qu'il est parti de il est le président du bloc libéral etc etc pour pour que les hommes veulent connaître en la même temps pour que le moment qu'il a besoin de poste à alpha condé pour que alpha condé le donner des postes en résumé il a fait un bruit pour aller se manifester que le député de coronavirus ne rentre pas dans l'assemblée nationale pour que pour que tous les caméras tous les enfants concentrés sur lui et maintenant pour qu'elle va quand même peut l'appeler pour proposer un poste depuis le moment là qu'elle va quand même à proposer des postes il dit que faya milimolo calmez vous je sais que vous êtes dans les besoins parce qu'elle va connaître a dit que pour être opposant c'est pas facile parce que c'est que l'opposant s'il n'a pas fait le bruit et gagner pas l'argent est ce que vous comprenez donc alfa condé a proposé des postes de ministère à faya milimolo alfa condé a donné l'argent faya milimolo qu'il n'a qu'à aller d'abord pour états unis d'amérique pour calmer d'abord la situation pour aller extensé l'amérique par un temps quelques mois pour que la situation soit calme c'est alfa condé qu'il avait donné l'argent après c'est le moment là qu'il est parti à états unis deux que l'élection approchée de l'investiture il est venu il est venu parce qu'il ya un convenant entre faya milimolo et alfa condé sa faya milimolo c'est opportuniste c'est un pauvre misérable opportuniste c'est quelqu'un seulement qui sert cela c'est un homme ils sont ils ont aucune crédibilité aujourd'hui ils ont mis leur crédibilité en danger en doute à tous les guinéens que ce soit docteur ousoumane kaba toutes les personnes qui courent derrière alfa condé leur crédibilité est en doute avec tous les guinéens et il peut pas donner aucune liaison aucune exemple leur au peuple guinéens donc faya milimolo est parti il est venu maintenant comme alfa condé a trisit a manipulé a intimidé a effrayé a fait tous les mauvais sources pour externiser au pouvoir maintenant faya est venu pour que pour aller assister la investiture d'alfa condé mais c'est normal faya milimolo a un compromis avec alfa condé faya milimolo a un accord avec alfa condé maintenant alfa condé a dit que s'il a gagné il va nommer faya milimolo au poste ministériel faya milimolo n'a pas de profession il n'a pas de formation il n'a pas une autre manière pour survivre c'est celle à survivre la vie pour et pour se chercher à manger maintenant s'il n'a pas couru derrière alfa condé et les pauvres misérables il n'a pas une autre soit les raisons pour laquelle faya est couru et couru derrière alfa condé maintenant alfa condé va le nommer comme ministre mais c'est un ministre opportuniste qui n'a aucune crédibilité en guiné qui n'a aucune confiance ni crédibilité en guiné c'est un zéro tout ça là faya milimolo osmane kaba ils ont été d'aller dans les fndc c'est infiltré ces milices d'alfa condé dans les fndc raison pour laquelle fndc a eu beaucoup de problèmes a eu beaucoup de décessions fndc a été décrédibilité avec beaucoup de tradition parce que il ya trop d'envoyés d'alfa condé aux ailes de fndc il ya trop de milices il ya trop de milices d'alfa condé aux ailes de fndc donc quand on fait les réunions exécutives de fndc dr osmane kaba est là bas quand on fait les réunions d'exécutives de fndc et faya milimolo est là bas maintenant tous les dessins qui vont pris là bas est ce que maintenant ils vont faire le compte rendu à alfa condé est ce que fndc peut avoir une prospérité il peut avoir la force comme en quelle manière fndc peut avoir la force raison pour laquelle moi depuis au début jeudi docteur adraman sanon adraman sanon aussi en tant que président coordinateur général de fndc lui c'est un envahir d'alfa condé adraman sanon a un accord à un terme avec alfa condé tout ça là c'est la démarche aussi moi je dis je suis l'un des membres des fondateurs de fndc en guinée l'unique femme qui était le jour de le jour de la création de fndc à conakry la femme qui était là bas c'est moi qui a envoyé c'est notre représentant de notre ong avant de création de fndc je suis en je parle en forte voix parce que adraman sanon va m'écouter sûrement parce que ces vidéos là et comme andré ce qui continue va m'écouter sûrement et elie kamano même elie kamano peut être témoigné de ça lui il peut m'écouter il vraiment diallo va m'écouter parce qu'ils vont être témoignants tous ces tous les gens là vont être témoignants de ces vidéos et la proposition les premières personnes qui sont fait la proposition pour créer un forum commun à tous les forces vives de la guinée ça venait dans notre organisation et d'agwits association guinée pour l'unité et la transparence on apprend une photo d'un interdit d'instationnement on a mis les photos d'alpha condé dans les panneaux d'interdiction d'instationnement même les ans qui sont dans les groupes de réflexion sur la guinée à télégramme mamadou siri a mis dans son dans son profil les enfants témoignants de ça c'est parce que maman nous et moi avec mon bureau exécutif de l'association on a parlé après à la même temps on a on a contacté c'est qu'on dinos à ce moment c'est qu'on dinos sont et président de par les citoyens adorament ça nous sont président des forces sociales donc on a dit que nous en tant qu'activistes nous en tant que responsables des sociétés civiles on doit créer un front commun là où tous les forces vivent le fonds vont se regrouper là-bas mais nous on a dans notre organisation on n'a pas besoin d'aucune partie politique seulement des sociétés civiles une force une mobilisation une forme commune des sociétés civiles nous on a proposé ça à ce qu'on dinos à droman sano ibrahim à dialogue qui sont et tout ça les vont témoignants j'ai appelé elie camano je l'ai expliqué il dit que d'accord on a eu un consensus c'est pas nous qui a proposé le nom de fndc mais la l'organisation des formes communes c'est nous qui a proposé ça le proposant venait de nous mais la décision et c'est adorament sano continuent etc qui sont faits la exécutation de ces idées mais c'est que nous nous pensons leur tous les oppositions tous les partis politiques tous les hommes politiques et il doit pas rentrer dans les sept formes communes parce que ça va détruire ça va déstabiliser raison pour laquelle c'est que nous on a pensé finalement ils sont rentrés ils sont politiciés tout avec les milices d'alpha condé finalement fndc n'a pas eu la prospérité malgré tous les efforts qui a été fourni raison pour laquelle je n'ai jamais porté vous n'a vous m'a jamais vu dans les réseaux sociaux portent le tissot de fndc parce que le fondement c'est que nous nous pensons ça n'a ça n'était pas parti à telle manière à droman sanon écoute même à droman sanon il ya certaines personnes qui a appelé à droman sanon pour dire que c'est faux de qui a bloqué fndc en espagne ici alors que c'est un faux message qui n'a pas tout clair il ya des objectifs pourquoi moi je donnais ma ma position j'ai pris une position pourquoi j'ai fait c'est c'était le prince c'est qu'on a parlé ça n'a pas été respecté raison pour laquelle donc au fond de j'ai quitté n'était pas d'accord la manière de fonctionnement des fndc mais à droman sanon c'est coup qu'une non c'est pas un infiltré je vais vous rassurer c'est coup qu'une non n'a pas une personne infiltrée c'est coup qu'une non est sincère c'est coup qu'une non c'est un bâtisseur c'est quelqu'un qui qui a un principe qui a un objectif à viser mais à droman sanon à une complicité avec alphacone je vais vous faire la connaissance de ça aussi donc avec tout ça là est ce que fndc peut avoir de progrès raison pour laquelle faut des appris de position donc mais la guinée tous les ans qui sont en train de trahir la guinée tous les ans qui sont complices avec alphacone pour abandonner du peuple être opportunistes privilégiés d'argent privilégiés des pouvoirs de leur poisson des responsabilités ils vont récorder ils vont répondre à la justice